Les avances que nous faisons à 7 jours sur le marché monétaire se sont creusées. C'est-à-dire qu'on était dans une moyenne autour de 70, on est passé à une moyenne autour de 80 ou même 82. Et puis surtout, ça va se creuser davantage en 2020, où selon nos prévisions, sans cette injection de 11 milliards, nous allons dépasser les 95 milliards de dirhams au titre de déficit de liquidité du système bancaire. Donc, pour alléger la liquidité bancaire et surtout aussi pour pousser les banques aussi un peu à servir leur clientèle, nous avons décidé de baisser de deux points la réserve obligatoire et qui donc va libérer les 11 milliards qu'on va donner au système bancaire. En ce qui concerne l'évolution des dépôts, nous en avons parlé. Ça a attiré notre attention parce que depuis deux années, on était à 6 d'augmentation des dépôts, le rythme a baissé pratiquement de moitié, sombre à 3,5 d'augmentation. Et par contre, on voit que le cash augmente. Le cash augmente, je vous l'avais dit, il y a deux ans, sur les 5-10 dernières années, la fiduciaure augmentait à peu près annuellement en chiffre de 10 milliards de dirhams. Maintenant, c'est quand même 17-18 milliards de dirhams ces deux dernières années. Il y a certainement un lien entre le cash et les dépôts. Nous avons demandé à ma réunion en avril, il n'y a qu'en avril, avec le GPBM et les présidents des banques, de regarder de plus près d'abord. L'INA, c'est une baisse qui concerne aussi bien les dépôts des résidents marocains ici que des MR. Les deux catégories. Et donc, d'abord, nous avons demandé au système bancaire d'être de proximité, de faire une action de proximité auprès des MRE pour savoir, comprendre et évaluer un petit peu le pourquoi. Maintenant, je vous dirai qu'il y a un indice. C'est les billets de banques étrangers que nous recevons. Et je vous dirai que l'année, par exemple, 2019, n'est pas mauvaise par rapport aux autres années. C'est-à-dire, en chiffre des billets jusqu'à fin août, le volume que nous avons reçu au niveau des banques et du système bancaire n'est pas très loin des années qui sont passées. Donc, nous préférons qu'il y ait une mission de proximité, des missions de proximité, de discussion, de savoir pourquoi des choses, etc. Mais, vous l'avez dit en juin, je le confirme, et ça m'a été confirmé par les banques elles-mêmes. C'est que, de l'autre côté, toute la législation et le contrôle, au titre du blanchiment et au titre de la lutte contre le terrorisme, se fait de plus en plus lourde. Lourde. C'est-à-dire, il faut apporter les justificatifs, il faut apporter la source des fonds, les destinataires également. Donc, ces problèmes peuvent être expliqués, mais nous voulons aller plus loin, proximité, explication, les yeux dans les yeux, savoir quels sont les éléments qui interviennent, le pourquoi. Et à ce moment-là, nous aimons au moins, de ce côté, voir un petit peu les MRE. Sur le plan interne, nous essayons également de suivre de plus près l'ENA, là aussi, vis-à-vis du cash, nous ne restons pas. Les bras croisés. Regardez ce que nous sommes en train de faire dans la stratégie nationale d'inclusion financière. Toute la stratégie est basée d'abord sur l'élimination du cash, au moins la réduction du cash. Le mobile banking, on est avancé, on avance. Donc, les choses vont devoir aller. Là aussi, la législation qui fait qu'au-dessus d'un certain montant, les paiements ne doivent pas se faire en cash, mais doivent se faire par virement, etc. Donc, tout ça, il y a, d'ailleurs, beaucoup de pays sont passés par là. Et donc, toutes ces mesures sont faites pour éliminer au maximum la circulation du cash. Et en essayant, autant que faire se peut, que ce que nous allons donner apporte une valeur ajoutée en termes de facilitation des opérations, mais en même temps de coût des opérations, de façon à ce que les gens adhèrent à ce système et qui permettent précisément un petit peu de réduire le cash, etc. Qu'est-ce que je vous avais dit en juin ? Je reviens à ce que j'ai dit en juin. J'ai dit, je souhaiterais, un, m'assurer que les prérequis sont encore là, bien sûr, mais en même temps, nous assurer que les opérateurs économiques, notamment moyennes entreprises et petites entreprises, ont assimilé la réforme et recours aux outils que nous avons mis en place au niveau de l'âme. Nous nous sommes réunis avec la CGM et le secteur bancaire. CGM, quand ? Avril ou avril ? Avril. Donc, on s'est réunis en avril avec eux. Et nous avons posé la question. Nous avons senti qu'il y a encore un effort à faire de pédagogie, d'éléments de formation, d'information, etc. Quoique nous, dans le reporting que nous faisons nos banques, nous insistons beaucoup sur les conditions appliquées à la petite et moyenne clientèle qui n'a pas accès direct à la salle des marchés des banques. Donc, nous essayons de regarder de plus près. Il me semble que, de toutes les façons, c'est un problème que nous suivons conjointement, le ministre et moi-même. On se voit demain, d'ailleurs. C'est un des points que j'ai inscrits à l'ordre du jour avec lui, pour savoir là aussi, en fonction de ce que va être la loi de finances 2020, en ce qui concerne, comme vous dites, la sortie. Il a confirmé la sortie de 2019. Le ministre a confirmé la sortie de 2019. À ce moment-là, nous déciderons ensemble quand le moment est opportun pour l'élargissement de la bande. Cet élargissement était prévisible. On est toujours à cette phase où nous restons avec le panier 60-40 et où, encore, le point d'ancrage et le taux de change, et non, la politique au monétaire. Donc, on va se voir demain. On a choisi, il était pris, j'étais moi-même pris, etc. J'étais à l'extérieur, lui-même était pris. Mais on se voit demain assez longuement. Ce sont des problèmes qu'on va devoir évoquer pour décider ensemble quel est le moment opportun du passage à la deuxième ère. Sur la stratégie nationale d'inclusion financière, elle a été lancée par le comité national, que préside le ministre des Finances, qui a fait un exposé au niveau du conseil du gouvernement. Et puis, nous nous sommes réunis au ministère des Finances avec les membres de ce comité national. Nous lui avons déroulé la feuille de route plus détaillée en ce qui concerne la stratégie nationale d'inclusion financière. Et puis, nous avons réuni le comité stratégique que je préside moi-même, je crois, le 12 juin. Donc, j'ai quand même retenu le 12 juin. Donc, le 12 juin, on a réuni le comité stratégique que je préside moi-même. Mais, nous avons défini maintenant les quatre comités de travail, tout un chacun avec sa spécificité. Et nous avons essayé d'homogénéiser leur feuille. D'abord, de finaliser chacun leur feuille de route et de finaliser un petit peu la méthodologie d'approche. Ils vont avoir une réunion septembre 17. Le 17, on a commencé la réunion. Donc, le 17. Donc, voilà. Donc, j'ai gardé le 17. Donc, la commission de coordination, de pilotage, le comité de pilotage et de coordination s'est réuni le 17 pour voir où ça en est au niveau des comités. Tout un chacun a mis en place les structures, la façon de travailler, son timing, etc. De façon à ce qu'on revienne vers le comité stratégique pour les premiers résultats. Et puis, nous-mêmes, nous allons devoir, on a le comité national doit se réunir au plus deux fois par an. De façon à exposer où est-ce que nous en sommes. Et cela doit nous mener aussi au mobile banking parce que ça fait partie intégrante un petit peu de la stratégie nationale d'inclusion financière. Pour nous, c'est lancé. Nous comptons beaucoup sur les groupes de travail, leurs animateurs, ceux qui vont devoir continuer au fur et à mesure un petit peu de mettre en branle ce qui est le contenu de l'action de chaque comité. Et au fur et à mesure, le comité stratégique se réunirait pour valider et pour aller de l'avant en ce qui concerne ça. Là, la stratégie est une stratégie de long terme. Mais nous avons estimé qu'il y a ce qu'il y a à faire sur les programmes de trois années. Sur les trois années de ce que nous allons devoir faire, ça, ça a été fixé. Donc, c'est pour cela que nous devons suivre un petit peu sur le programme des trois années triennales au fur et à mesure où est-ce que nous en sommes sur la stratégie nationale d'inclusion financière. D'ailleurs, nous l'avons partagé avec la FI, nous l'avons partagé avec pas mal de gens. Et puis maintenant, on est membre très actif de la FI, qui est l'organisation internationale au niveau de l'inclusion financière et où maintenant, les travaux avancent. Je dirais même beaucoup. Je me plains des réunions de la FI et des participations des agents de Banque du Montréal à la FI. On n'a non plus fini. Le problème, c'est que ce n'est pas chez nous. Bien sûr, il y a eu la mission du GAFI ici. Ils vont se retrouver en novembre. En novembre ? Oui, ils ont envoyé... J'accélère. Ils sont venus, ils nous ont envoyé un rapport, on a envoyé... Les instances sont en train de se réunir pour répondre. Mais il y a une revue qui va se faire en novembre en Jordanie. Et à ce moment-là, on va faire état un petit peu de tout ce que nous avons fait depuis la mission qui a été faite au niveau du Maroc pour voir ce qu'il en est. Mais le problème des dépôts n'est pas celui-là. Le problème, c'est au niveau des pays d'accueil, où il y a nos résidents marocains à l'étranger, qui, eux aussi, dans le cadre de la politique de lutte contre le blanchiment et le terrorisme, ont serré davantage les vices pour voir quelles sont les origines des fonds, quelles sont les justificatifs, qu'il faut les amener, etc. Peut-être que, là aussi, a été un facteur qui a fait qu'il y a un certain nombre de choses au niveau des dépôts qui peuvent expliquer la baisse des dépôts des MRE. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.